Les occasions de parler ne manquent pas, les occasions de se taire non plus. Évidemment, on va parler pendant trois minutes avec les deux auteurs de cet ouvrage, Savoir se taire, savoir parler. On découvrira ensemble, quand il faut dire ou ne pas dire, les moments où le faire, évidemment, les mots à utiliser. C'est un peu plus qu'un simple ouvrage de communication, prendre la parole en public, c'est une réflexion sur la vie. Nous sommes donc avec les deux auteurs de cet ouvrage, Jean-Christophe Ceznec. Merci d'être là, vous êtes médecin, psychiatre et consultant d'entreprise. Et quant à vous, Laurent Caruana, vous êtes metteur en scène, comédien et également consultant en entreprise. Un mot donc sur ces réflexions sur la vie. En préparant cette chronique, vous m'avez livré des réflexions. Et on va les voir ensemble les unes après les autres. C'est la première et la suivante, le cerveau est un être comme le Doberman. Ou presque. C'est presque ça. Ce qu'on raconte dans ce livre, Laurent et moi, c'est qu'il y a deux êtres qui nous habitent. L'être humain que je suis et mon cerveau émotionnel. Mon cerveau émotionnel nous vient de l'époque préhistorique. Il fallait s'ajuster au danger et s'adapter, comme disait Charles Darwin. Et il fonctionne un petit peu comme un Doberman. C'est-à-dire que quand quelqu'un passe dans la rue devant sa maison, lui, il se dit tout de suite, il y a peut-être un problème d'insécurité. C'est peut-être un intrus. Donc, il ne se pose pas plus de questions. Il aboie. Mais il ne se rend pas compte que peut-être que ça fait 20 ans qu'il aboie contre tout le monde. Et que pour l'être humain que je suis, ça pose des problèmes. Donc, c'est toujours intéressant de se poser comme question. Qui habite en nous ? Est-ce que c'est l'être humain que je suis ou mon cerveau émotionnel qui m'amène à réagir ? Comme on voit les gens qui réagissent en voiture, qui sont dans une réaction sur Internet, qui nous poussent à parler et à dire pas toujours à bon escient. Vous évoquiez les idées à meçon. On peut en dire un mot ? Tout à fait. C'est-à-dire que ce cerveau émotionnel, comme il n'a pas le temps de réfléchir parce qu'il doit répondre immédiatement à la problématique, pour gagner du temps, il nous vend ce qu'on appelle des pensées à meçon. C'est-à-dire que dans la thérapie acte que je pratique, on essaye de différencier l'être humain que je suis et mes pensées. Je ne suis pas à mes pensées. Et donc, parmi ces pensées, il y a des pensées à meçon qui traversent le champ de notre conscience. Et puis, si on ne fait pas la différence entre elle et soi, on peut se laisser happer par elle et se laisser embarquer. Par exemple, quand je me dis que je suis nul, non, je ne suis plus pas nul. J'ai peut-être été maladroit à l'instant, mais ça ne veut pas dire que je suis nul de ma naissance jusqu'à ma mort. Mais si je mors à cet hameçon, ça m'amène à ruminer et puis finalement être anxieux, être déprimé. Donc, il faut savoir laisser passer certaines pensées. Autre idée, la vie, c'est comme un terrain de foot. Un match de foot, d'ailleurs. Oui, en thérapie acte, on utilise beaucoup de métaphores parce qu'une fois qu'on a vu, on ne peut plus ne plus voir. Et une métaphore que j'aime bien, c'est de dire que la vie fonctionne comme un match de foot. Et si on veut jouer au foot, il faut être sur le terrain. Or, dès qu'on se met à juger, à commenter, on a pris comme moi le micro de commentateur et on est dans les gradins. Et c'est toujours intéressant de se poser la question, à cet instant-là, où je suis réellement ? Est-ce que je suis en train de jouer le match, de me faire plaisir au foot, ou je suis dans les gradins en train de juger et de commenter ce qui se passe dans ma vie ? En outre, comme dans un match de foot, il n'y a pas une bonne passe. C'est un ensemble qui permet le match. Et dans la vie, c'est la même chose. Il n'y a pas un bon choix. Il y a des choix. Et j'aime bien cette expression que disent les militaires. Peu importe le choix, le tout, c'est d'en tirer le meilleur profit, d'en faire un bon choix. Ce qui nous protège, c'est jugements de commentaires qui sont source de cette anxiété, qui amènent les gens à consulter et qui nous entravent dans la vie de tous les jours. Un dernier sujet, toujours sur la vie, du coup, vivre, c'est comme le surf. Oui, ça c'est la métaphore de base de l'approche HAT. C'est dire que les événements de vie, les émotions, sont comme des vagues. Si on lutte contre ces vagues, on boit la tasse. Si on veut essayer de comprendre pourquoi il y a des vagues, on peut faire des tests jusqu'à la fin de sa vie. Si on est concentré à la vague suivante, on n'est pas bien présent, on se casse la figure. Si on attend la bonne vague, on fait comme Brice de Nice, on ne surfe jamais. Et finalement, surfer, vivre, c'est comme le surfeur. Il négocie chaque vague, il l'accueille telle qu'il est. Mais par contre, il choisit de la surfer selon ce qui est important pour lui, en fonction des directions et des valeurs qui sont les siennes. Voilà, autant de réflexions qui sont un peu comme l'allégorie de la caverne de Platon. Maintenant qu'on a vu, qu'on a compris, on ne sera plus les mêmes. Donc on avait deux auteurs avec nous, un qui sait parler, l'autre qui sait se taire. Un grand merci à vous deux. Je rappelle le nom de votre ouvrage, savoir se taire, savoir parler. C'est chez Interédition. Un grand merci à vous deux et à très bientôt. Au revoir. Nous, on se retrouve la semaine prochaine.